Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, quel que soit votre navigateur sur votre ordinateur, vous allez pouvoir utiliser une extension qui est gratuite, open source, disponible à la fois sur tous ceux qui sont descendants de Firefox, mais aussi tous ceux qui sont Chromium, comme par exemple Edge, Safari, Opera, etc. Ça vous permet quoi ? Ça vous permet de contourner, et je vais expliquer après ce que c'est, les redirections automatiques des pages intermédiaires. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en fait, vous allez voir, avec un détail tout simple, vous êtes piégé régulièrement et on vous surveille. Donc, elle ne collecte pas et n'envoie pas les données au tiers, bien sûr, et elle est respectueuse de votre vie privée. Bref, plein de bonnes raisons d'adopter cette extension. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé pour en parler. Alors, avant toute chose, vous allez voir juste en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton comme ça, vous pouvez cliquer dessus, c'est gratuit bien sûr, et ça encourage la chaîne. Ça me dit merci, et puis ça dit à l'algorithme de Google et de YouTube que c'est plutôt une bonne chaîne, avec une bonne vidéo, et que plus on like, plus elle sera proposée à d'autres. Voilà, c'est grâce à vous que cette vidéo va vivre. Merci. Et puis enfin, n'hésitez pas, vous avez un bouton s'abonner également juste en dessous de la vidéo. Là aussi, c'est gratuit. Alors, n'hésitez pas, comme ça, vous recevrez dans votre fil d'actualité de YouTube les différentes vidéos à chaque fois que j'en publie, plutôt pratique. Et puis enfin, dans la description, vous avez tout ce qui est dedans, c'est gratuit, comme l'abonnement à la newsletter, bien sûr, et vous avez également la possibilité de lire les anciens papiers de la newsletter. Vous avez la possibilité, et ça c'est plutôt chouette également, de découvrir un article, c'est marqué bonus gratuit, en gros, au-dessus, vous pouvez cliquer dessus, c'est du bonus et c'est gratuit. Et puis, évidemment, s'il y a d'autres liens, je vous les mettrai. Je vous mets aussi le lien des différentes extensions que l'on va voir aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'est une redirection, on va dire, intermédiaire. OK ? Vous allez comprendre cela. En gros, ce qu'il faut dire, c'est que quand on va sur un site Internet, admettons que je sois sur votre site Internet, OK ? Et que votre site Internet, il me renvoie sur une page Wikipédia. OK ? Eh bien, vous avez deux choix. Soit vous faites une redirection directe, et donc, en fait, quand je vais cliquer, ça va m'envoyer directement de votre site Internet à Wikipédia. Et puis, il y en a des petits malins qui rajoutent une petite fonction qui fait qu'en fait, quand je vais cliquer sur le lien qui va m'emmener sur Wikipédia, avant, il va aller faire, hop, il va récupérer des petites données ou aller sur un site intermédiaire, histoire d'ouvrir une page de pub ou de récupérer mes données, etc., d'un partenaire. Et après, il va m'envoyer. Pour nous, c'est quasi transparent, mais ça veut dire aussi que nos données, elles filtrent par des endroits où on n'est pas tout à fait d'accord. OK ? Donc, je vais vous montrer un petit peu avec quelque chose de très simple. Ça concerne ma page, justement. Alors, je vais me mettre à droite puisque, justement, ce qu'on va voir, ça concerne la gauche essentiellement. Et c'est l'occasion de découvrir tout cela. Donc, ici, par exemple, on va aller sur Firefox. OK ? Donc, Firefox ou Google, peu importe le navigateur que vous avez. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai un lien. OK ? Ce lien, il est tout simple. C'est www.ilovepdf.com.fr. Donc, on peut imaginer que si je clique sur ce lien directement, je me retrouve sur le site internet ilovepdf.com. En tout cas, moi, en tant que créateur de contenu, quand je vous ai fait cette vidéo qui vous explique, justement, ce petit site et comment ça fonctionne et tous les atouts qu'il peut vous donner et les mises en garde qui vont avec, eh bien, voilà, j'ai simplement pris le lien depuis le site. Je l'ai collé là. Et après, Google en a fait autre chose. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais le sélectionner. Je vais le copier. D'accord ? Je vais le prendre ici et je vais le coller. D'accord ? Donc, on voit bien qu'ici, par exemple, j'ai bien directement mon bon lien. Ça veut dire que moi, quand j'ai rentré le lien, j'ai bien rentré ça. Sauf que vous allez voir ça. À partir du moment où vous voulez cliquer sur ce lien ici, eh bien, vous allez regarder ce qui se passe ici. Voilà. Et vous allez voir que même, je vais gêner un petit peu. Pourtant, l'adresse n'est pas très longue. Donc, regardez bien ce qui se passe quand je passe dessus. 3, 2, 1, 0. Et regardez bien en bas. Hop ! Vous voyez que ce lien, en fait, en bas, ça affiche le lien tel qu'il va apparaître. Et donc, ça vous envoie sur youtube.com, redirect, event. Donc, vidéo, description. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de dire, ben voilà, en fait, c'est un clic qui vient depuis la description vidéo de YouTube. Ici, vous avez même un token. Le token, c'est sûrement un numéro d'identification de je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est de moi en tant qu'utilisateur ? Voilà. Donc, du coup, vous aurez mon token. Ou est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais cherché, etc. Et tout à la fin. Alors, vous ne le voyez pas. Du coup, c'est juste derrière moi. Et vous voyez ilovepdf.com. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, grâce à ça, c'est ce qu'on appelle un petit traceur. Vous êtes suivi, vous êtes tracé. Et donc, à chaque fois que vous avez cliqué sur ce lien depuis ce site Internet, en fait, avant d'arriver sur ilovepdf.com, vous allez donc donner toutes ces infos directement à Google, qui va avoir plus d'infos pour faire ses stats, etc. Et on ne sait pas si justement ces infos, il ne va pas les envoyer à un de ses partenaires, qui pourrait être Amazon, Facebook ou pourquoi pas l'État français. Qui sait ? Donc, vous voyez que l'avantage de l'extension que je vais vous proposer, c'est qu'en fait, elle va vous emmener directement, quand vous cliquez là, par ilovepdf.com, sans pour autant passer par le YouTube redirect, etc. Ça va, entre guillemets, anonymiser le lien. Et comme ça, vous allez, vous, ne pas donner aussi d'informations à ilovepdf.com sur la provenance d'où vous venez. Voilà. Bref, c'est plutôt sympa. Alors, pour ce faire, vous l'avez vu tout à l'heure, on va aller sur une extension. Alors, ne vous inquiétez pas, on va aller sur les stores d'extension. Je vous mets tous les liens, y compris le GitHub, directement dans la description. Alors, le GitHub, c'est ça. C'est tout simplement le code ouvert pour découvrir un petit peu ce que c'est. Et alors, je vous le dis, parce que beaucoup d'entre vous me disent, ouais, c'est bien gentil de nous dire que c'est open source, que ça ne récupère pas les données et tout ça, mais on ne peut pas vérifier par nous-mêmes. On ne sait pas faire. Dans ce cas-là, je vous l'ai déjà dit, il y a deux options. Ou, vous apprenez vous-même à lire les codes. Globalement, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à lire tous les codes. Moi, personnellement, je me suis auto-formé et je propose d'ailleurs des petits cours pour apprendre à cela directement sur Patreon. Voilà, comme ça, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, eh bien, vous pouvez apprendre un langage de programmation, une fois que vous en connaissez un. Après, vous comprenez comment fonctionnent tous les langages. Et donc, même si vous ne savez pas coder dans le langage, globalement, vous savez le lire. Donc, c'est déjà un point positif. C'est facile, c'est accessible à tout le monde. Alors, n'hésitez pas, c'est dans Patreon. Il faudra chercher un petit peu. Voilà, vous tapez Python, par exemple, et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour cette formation. Et puis enfin, eh bien, vous avez la deuxième option. C'est faire confiance aux milliers ou aux centaines de milliers de pères dieux qui ont probablement vu cela. Vous remarquerez que sur le code, vous avez ici toujours, eh bien, des petites choses. Alors, il y a les pull requests, les issues, les actions, etc., etc. Alors, généralement, ce sont les gens comme moi, ou peut-être vous, d'ailleurs, qui vont utiliser ces différents menus pour plusieurs choses. D'abord, le wiki, ça vous permet souvent, quand il est créé, d'utiliser, d'apprendre à utiliser l'extension ou le programme directement. Et puis après, vous avez, eh bien, tout ce qui concerne les actions, les pulls reculettes, les issues. C'est-à-dire, eh bien, vous avez la possibilité de proposer vous-même une amélioration ou un bout de code pour l'amélioration de la chose, qui va être donc intégré par le créateur. Vous allez devenir contributeur, ou alors, tout simplement, vous pouvez, tout simplement, je ne sais pas, moi, remonter une information. Tiens, j'ai remarqué qu'il y avait un bug. Tiens, j'ai remarqué qu'ici, ça ne fonctionne pas bien. Tiens, j'ai remarqué que ça, c'est super, mais ça, du coup, depuis que tu as mis ça en place, ça, ça fonctionne moins bien. Est-ce qu'il y a un lien ? Ou alors, tiens, j'ai remarqué que tu piques les données ou pas. Donc, si la personne piquait les données ou avait un virus à l'intérieur, ce serait largement marqué. Ici, vous auriez des chiffres hallucinants. 90 000 personnes ont dit qu'on a vu que, machin, un truc, etc., etc. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas capable de le faire, faites confiance aux autres. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'apprendre à faire soi-même, ne serait-ce que pour vérifier. Alors, commencez peut-être par des petits projets, parce que là, vous voyez qu'il y a énormément de fichiers. Tous les fichiers .js, c'est du JavaScript. Les fichiers .jsum, c'est des bases. Donc, voilà, vous avez plein de trucs. Et effectivement, derrière, c'est des milliers et des milliers de lignes de code. OK, donc là, ne vous inquiétez pas. Évidemment, ça, c'était une petite aparté. Vous, vous allez aller directement sur le magasin d'applications de Firefox ou bien le magasin d'applications de tous les autres qui sont des Chromium. OK, donc n'hésitez pas. Vous allez voir de toute façon quand vous allez arriver sur le site Internet. Par exemple, ici, je vais cliquer pour ouvrir ici. Ça m'emmène sur Skip Redirect. C'est le nom sur Firefox. Il porte un autre nom sur Google, mais c'est la même chose. Et donc, vous voyez que ça m'emmène directement sur la bonne page. Et donc, ici, il ne me dit pas que je n'ai pas Mozilla. Donc, ça veut dire Firefox. Donc, ça veut dire que je suis bien sur un Firefox. Voilà, si vous avez un doute, c'est comme ça. On va faire un exemple tout ça. Je vais aller sur Chrome, par exemple. Je clique dessus. Vous voyez, il ouvre Chrome. Et ici, vous voyez qu'il me dit, donc, vous pouvez installer Chrome. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas sur un navigateur Chrome. Mais si je l'avais fait depuis Brave ou, par exemple, depuis Edge ou depuis Safari, globalement, je suis sur un Chromium. Donc, je suis sur un Google Chrome. Donc, voilà, ça fonctionne comme ça. J'essaye de faire des raccourcis pour vous montrer. Mais voilà, vous avez deux types de navigateurs, en gros, ceux qui sont sur Firefox et ceux qui sont sur Chromium. Donc, Google Chrome, Edge, etc., etc., Opera et compagnie. OK ? Donc, voilà, vous trouverez forcément le lien qui vous correspond. Maintenant que vous savez faire ça, et bien que vous soyez donc sur Chrome ou que vous soyez sur Firefox, vous noterez qu'il n'a pas le même nom. Pas sur Redirect et ici, Skip Redirect. Tout simplement parce qu'ici, on peut traduire les extensions dans la langue de l'utilisateur et pas forcément ici. Mais voilà, c'est la même chose. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement cliquer ici sur Add Firefox. Je clique ici et vous voyez qu'ici, il me propose donc de me dire, voulez-vous vraiment l'ajouter ? Et puis, ici, je peux, alors ça, c'est plutôt bien sur Mozilla, c'est que vous pouvez directement cliquer pour autoriser l'extension en navigation privée. Ou pas, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de cliquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez être en navigation privée, et bien, est-ce que vous voulez que cette extension puisse fonctionner en navigation privée ? Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des tas d'applications. Par exemple, on s'en fiche un peu s'ils nous surveillent quand on n'est pas en navigation privée, mais on n'a pas envie qu'ils nous surveillent ou qu'ils nous trahissent quand on est en navigation privée. Même si techniquement, la navigation privée n'a jamais apporté d'anonymat à personne. OK ? Mais voilà, globalement, ici, par exemple, ça concerne ma sécurité et ma vie privée. Ça peut être opportun, effectivement, de cocher la case. Ça, c'est pour ceux qui sont sur Firefox. Pour ceux qui sont sur Chrome ou un Chromium, peu importe, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit simplement d'aller dans les paramètres de l'application après pour pouvoir définir que oui, effectivement, c'est bien une application que vous voulez en extension. OK ? Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Ajouter, et vous voyez qu'ici, sans problème, il m'a ajouté. Nickel. Je vais la retrouver là, dans cette pièce de puzzle, et ce serait pareil sur un Chromium. Voilà. Alors, les pièces de puzzle ne ressemblent pas forcément à celle-ci. Des fois, c'est une pièce de puzzle un peu designée différemment, mais le global, dans l'esprit collectif, la pièce de puzzle, c'est quelque chose qu'on rajoute. Voilà. Et donc ici, on a notre petite pièce de puzzle. Quand on clique dessus, on voit que l'extension est arrivée ici. OK. Et pour l'ajouter, tout simplement, eh bien, que ce soit sur Firefox ou que ce soit sur Chromium, sur Chromium, en général, vous avez ici un petit piqueur, vous avez une petite épingle pour piquer, mais sinon, vous avez ici une petite roue crantée, et sur la petite roue crantée, vous pouvez tout simplement cliquer dessus, et vous arrivez donc sur un menu, et ce menu, vous voyez, il vous propose d'épingler dans la barre des tâches. Voilà. Donc ici, je clique dessus, et c'est épinglé. Quand je dis c'est épinglé, vous voyez, elle apparaît maintenant ici. Voilà, c'est plus pratique, c'est vrai que certaines extensions dont on se sert souvent, il vaut mieux les avoir ici, et puis ça permet d'avoir une sorte de notification, comme ça, quand elle récupère ou repère quelque chose d'autre. Donc je vais la prendre, par exemple, et puis, alors ici, je ne peux pas la glisser, tiens, c'est bizarre. Je pensais que je pouvais le faire. OK. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez donc, si vous êtes sur Chromium, par exemple, vous faites un petit clic droit sur votre extension, et vous faites gérer l'extension, ici. Vous faites ça, gérer l'extension, voilà. Et ici, donc, alors sur Chromium, vous avez quelque chose, comme je ne suis pas sur Chromium ici, je ne peux pas vous montrer, mais globalement, ici, vous avez un petit switch, quelque part, quand vous êtes sur un Chromium, qui vous dit que vous pouvez l'utiliser en version navigation privée ou pas. Je vous avais dit que je vous montrerais. Voilà, c'est chose faite. Alors maintenant, on va la paramétrer, cette extension, au fur et à mesure. Donc ici, par exemple, eh bien, on va aller cliquer sur notre extension. Donc, je clique dessus, tout simplement. Et ici, je vais me retrouver avec différentes choses. Alors, cerise sur le gâteau, Cherries on the cake, parce qu'on parle anglais aussi, et on m'assassine la langue de Molière et de Shakespeare par la même occasion. Eh bien, voilà. Ici, donc, vous pouvez l'avoir en français, et donc, ça, c'est plutôt sympa, et c'est automatique. Donc ici, par exemple, dans le mode, vous pouvez, bien sûr, désactiver, supprimer toutes les redirections, sauf celles des adresses figurant dans la liste d'exclusion, ici. Voilà. Voilà. Supprimer aussi les redirections, même si elles sont dans le domaine public, etc. Supprimer les redirections, faites comme vous voulez. Voilà. Moi, je supprime tout, sauf, évidemment, les adresses qui figurent ici, pour des questions d'éviter un plantage, évidemment. Ici, vous avez la liste d'exclusion. Alors, la liste d'exclusion, c'est les cookies, par exemple. Effectivement, quand vous cliquez sur un cookie, ce que vous avez, eh bien, voilà, vous avez besoin de ça, le download aussi, qui, effectivement, peut vous ramener vers un site, et voilà. Donc, ça, c'est au choix. Vous avez la liste d'inclusion. Donc, dans ce cas-là, s'il y a quelque chose, un site qui n'était pas référencé, vous pouvez le rajouter si vous le souhaitez. Voilà. Il y a un modèle à suivre pour chaque entrée. Et puis, ici, vous avez les paramètres qui sont exoulus, comme, effectivement, tout ce qui est formulaire. Parce qu'évidemment, quand on tape un formulaire, en général, quand on appuie sur envoyer ou submit en anglais, eh bien, souvent, ça va envoyer, mais pas directement. Ça va vous renvoyer, vous, vers une page, mais ça va envoyer le message, lui, au serveur, pour que la personne, le webmaster, il est votre message. Du coup, là, il faut absolument que, pour tout ce qui est ici, vous laissiez au moins ça fonctionner. Sinon, à chaque fois, vous allez renvoyer un formulaire, vous allez être sur, oui, message bien envoyé, mais en fait, votre message n'aura pas été envoyé. Ça peut arriver. Et ici, vous avez la synchronisation pour tous ceux qui ont créé un compte Firefox et qui, effectivement, voudraient synchroniser les listes depuis différents appareils Firefox. Et puis, ça, c'est pour les notifications. Alors là, c'est pour le temps d'affichage de la notification. Vous voyez, c'est très simple, c'est en français et ça fonctionne tout simplement. OK ? Donc, à partir de là, normalement, quand je vais aller ici, je vais actualiser. On va attendre deux petites minutes. Alors, normalement, il ne devrait pas se lancer automatiquement. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais paramétré pour ça. Voilà. Et donc, maintenant, si je reviens là, je vais cliquer dessus. Et on voit qu'ici, il a carrément bloqué les choses. Alors, je ne sais pas si on a un historique. On n'a pas d'historique, c'est dommage. Mais vous avez vu, au moment où j'ai cliqué dessus, alors c'est normal, il continue de l'afficher puisque c'est un tracé coccyte. Mais vous voyez qu'au moment où je clique dessus, regardez bien ce qui se passe à ce niveau-là. OK ? Donc, on peut cliquer dessus. Regardez ici. Hop, c'est marqué SUP. Tout simplement. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il a supprimé, il a nettoyé l'adresse avant de pouvoir récupérer tout ça. Et autrement dit, il a effacé tout ce qu'il y avait en bas sauf le site ilofpdf.com.fr. Et ainsi, ma connexion. Google ne peut pas savoir que j'ai cliqué sur ce lien ou en tout cas, il ne peut pas savoir où j'ai été après, etc. Voilà. Ça évite le suivi. C'est quelque chose de plutôt sympa. J'espère que vous avez appris quelque chose. Voilà. Donc, c'est un mode avancé plutôt sympa parce qu'il est simple. Il est en français. Il ne récupère pas les données, évidemment. Aucune donnée n'est stockée sur des serveurs externes. Aucune collecte de données sur votre navigation n'est réalisée. C'est dans le code. Le code source est public, consultable donc sur GitHub et permet évidemment de vérifier tout simplement le respect de la vie privée et aussi d'auditer son fonctionnement pour voir s'il y a eu des bugs ou pas. Voilà. Vous avez bien sûr la possibilité d'ajouter la fonction pour ne pas sauter certaines hurles comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si je clique dessus, vous voyez, je peux rajouter des choses d'inclusion ou bien d'exclusion. Ce qui veut dire qu'à tout moment, je peux rajouter des choses si j'en ai envie, vous voyez, qui vont me permettre de dire, bah tiens, s'il y a ça ou s'il y a telle adresse web, etc. sur tel nom de domaine, je ne veux pas que tu travailles. Et lui, il va pouvoir effectivement ne pas travailler et donc dans ce cas-là, ne pas empêcher qu'on vous suive, etc. Ça peut servir pour plein de choses, y compris notamment si vous êtes peut-être sur des réseaux sociaux ou des choses comme ça qui pourraient bugger. Si vous remarquez des doutes, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez mettre donc du coup, le lien directement dans les paramètres ici pour être bien tranquille. Et enfin, eh bien voilà, vous pouvez consulter régulièrement les paramètres de l'extension pour voir s'ils n'ont pas changé, si vous avez besoin d'enlever ou de rajouter quelque chose. C'est toujours sympathique. C'est donc un logiciel, une petite extension simple à utiliser, entièrement personnalisable, bien sûr open source, 100% gratuit qui n'impacte pas votre vie privée. Ça fonctionne sur tous les navigateurs. Son paramétrage permet évidemment d'affiter tout ce qui est suivi et bien sûr, ça permet aussi d'avoir des problèmes sur les données sensibles qui pourraient s'échapper comme ça, tout en vous protégeant dans les redirections indésirables. Donc ça aussi, ça peut être une bonne idée, notamment, vous le savez, quand vous arrivez sur des sites de spam, on vous en parle souvent. On appelle ça du phishing. Vous savez, quand vous avez un lien et en fait, vous cliquez sur le lien et vous pensez que vous arrivez sur ilovepdf.com, en fait, vous allez arriver sur ilove-pdf.com. Voilà, ce sera un site qui sera copie conforme mais en fait, qui ne sera pas le vrai et du coup, vous allez vous retrouver hameçonné. Donc ça, c'est l'hameçonnage principal et puis vous avez une deuxième chose qui arrive des fois dans vos emails, c'est qu'effectivement, ça va vraiment vous renvoyer vers le vrai site mais entre-temps, vous allez être redirigé, vous allez être suivi directement par l'émetteur du mail et donc là, c'est pareil, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous expliquer, à défaut, si vous ne voulez pas vous servir de ça, ça vous aura au moins sensibilisé sur le fait que maintenant, vous savez que vous pouvez être surveillé simplement en cliquant sur un lien. C'est le principe aussi de cette chaîne en vous rappelant évidemment que c'est une chaîne pour les très grands débutants et donc ça permet à tout le monde de découvrir des concepts de manière simple et exemplifiée. J'espère évidemment que cela vous satisfait. Vous avez été jusqu'au bout, vous mettez par exemple hashtag passe redirect ou skip redirect ou redirection, voilà, comme vous voulez, vous mettez ça dans les commentaires, petit mot-clé pour me dire que vous avez été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez d'autres extensions dans ce style-là, évidemment. et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo et de vous abonner ainsi que de regarder dans la description. Il y aura bien sûr du contenu et du bonus 100% gratuit. Tout ce qui est dans la description, c'est gratuit avec les liens évidemment vers les différentes extensions qu'on a pu voir aujourd'hui que ce soit sur Chrome ou sur les autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A tout bientôt, c'était Gaël, ciao ! !